J'ai tenu à participer personnellement à ces forums car j'attache une grande importance à la vaccination et à l'éradication de la poliomélite en Afrique. J'aimerais féliciter les organisateurs de cet événement et saluer le travail remarquable de nos agents de santé. Je voudrais aussi, en nom de tous les chefs d'État, membres de la CDAO, qui j'ai l'honneur d'être président de la conférence de chefs d'État et de gouvernement, et en mon nom personnel, remercier tous ceux qui contribuent généreusement à financer l'acquisition des vaccins afin de rendre disponible pour tous les enfants d'Afrique. Depuis l'adoption de 1998 de la résolution sur l'éradication mondiale de la poliomélite, des progrès remarquables ont été accomplis. Nos États, avec l'aide d'Organisation mondiale de santé, OMS en particulier, et des autres partenaires, ont adopté des stratégies et mises en place des mécanismes que permettant d'assurer la couverture vaccinale de nouveaux nés. Je me félicite de l'existence d'une forte coalition mondiale en vue de combattre efficacement les poliomélites et toutes les autres maladies virales qui touchent, notamment, les enfants en bas âge. Les annonces de contributions enregistrées lors du dernier sommet mondial, qui s'est tenu en octobre dernier en Allemagne, c'est une parfaite illustration de notre engagement commune et solidaire. Tous les donateurs du secteur public et privé, les organisateurs caritatives, les ONG et le monde est philanthropique, et en général méritant notre gratitude et notre reconnaissance pour leur contribution à la lutte pour l'éducation de ces fléaux dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers Amis, L'apparition du nouveau foyer des poliomélites, y compris dans les zones où la maladie avait totalement disparu, nous commande d'être vigilants et de continuer à maintenir une surveillance efficace ou efficiente, grâce et notamment à l'utilisation de nouvelles technologies numériques. Continuons de joindre nos forces et nos moyens afin de réduire totalement la poliomélite en Afrique et assurer que nos enfants, qui représentant l'avenir de notre continent, grandissent et se puissent de bonne santé. Je vous remercie. Je tiens d'abord à remercier vivement mon frère, le président Omar Sissoukou Mbalo, qui a bien voulu honorer de sa présence, malgré l'agenda, je le sais, en ce mois de décembre, hyper chargé de l'ensemble des chefs d'État. Venu honorer de sa présence au Forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomélite en Afrique. Sa participation à cette rencontre, au moment même où il a en charge la présence en exercice de la CDAO, donne un cachet particulier à l'importance que nous accordons tous à ce sujet, qui est un sujet vital de santé publique pour l'ensemble de nos pays. Je souhaite la bienvenue et un agréable séjour à toutes et à tous. Et je remercie particulièrement la Fondation Bill et Melinda Gates, l'OMS, l'UNICEF, Gavi, Enda Tchermont, Enda Santé et tous les partenaires, sans exception, qui soutiennent ce Forum. Je voudrais féliciter Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que le comité d'organisation pour le temps et les efforts consacrés à la tenue de cet événement. Comment ne pas remercier les fameuses Badianougoques ? Ces travailleuses communautaires qui prennent soin de l'enfant dès la naissance pour s'assurer que le carnet de vaccination est bien rempli, que l'enfant a pris ses vaccins, et qui accompagnent cet enfant tout au long de leur parcours jusqu'à l'adolescence. J'ai déjà indiqué, et je vous avais dit à Madame la ministre de la Santé, je veux que 2023 soit l'année où nous allons accompagner de façon forte vos activités par une prise en charge de certaines dépenses. Il est important de rappeler sans cesse la vérité sur la vaccination, pour que l'imposture, l'ignorance et l'obscurantisme ne couvrent de leurs voiles épais la lumière du savoir et du savoir-faire. Nous l'avons vécu pendant la COVID, toute cette campagne de désinformation qui a finalement arrêté l'élan des populations vers la vaccination. Il faut arrêter le procès d'intention contre le vaccin et la vaccination. Quand on rejette le vaccin et la vaccination, on doit aussi rejeter ou refuser de prendre les comprimés et les autres médicaments qui sont fabriqués selon les mêmes procédés et normes scientifiques que le vaccin. Il n'y a aucune différence. Le vaccin d'ailleurs est rigoureusement mieux préparé que la plupart de ces comprimés. Il faut dire haut et fort que la vaccination est un procédé médical sûr parce que de la conception à la première injection, le vaccin suit un protocole scientifique rigoureux et normé. qui ne laisse place à aucun hasard. La vaccination sauve des vies, surtout celle des femmes et des enfants. Et à l'occasion, je félicite les enfants de Medina Yerofoula sur leur appel. Nous allons transmettre cet appel à l'ensemble des chefs d'État de l'Union africaine. Elle sauve des vies, le vaccin, surtout celle de la vie des enfants et des femmes, qui constitue à bien des égards des couches sociales vulnérables. La vaccination est efficace. Elle évite la souffrance humaine. Elle prévient certaines incapacités et contribue à donner aux enfants un système immunitaire robuste. Voilà pourquoi nous avons lancé au Sénégal dès 1974 le programme élargi de vaccination qui contient aujourd'hui 14 antigènes. Je pense que le dernier vaccin qui a été rajouté a été le papillomavirus, fait avec Mme Eva-Marie Kolsek, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 14 vaccins dans notre programme élargi. Au plan continental, la déclaration d'Addis Abeba de 2017 sur la vaccination engage les pays membres de l'Union à rester mobilisés pour garantir l'accès de tous aux vaccins. D'autant plus que les périls sanitaires anciens ou nouveaux continuent de sévir avec des risques plus ou moins importants de propagation à grande échelle. Le nombre de pays touchés est passé de 3 en 2017, 3 pays, à une trentaine en avril 2022. Donc c'est fulgurant. Cela montre clairement la fragilité des acquis et la nécessité d'une remobilisation générale autour de l'objectif d'éradication de la polio en Afrique. Et c'est le sens de ce forum dont je salue la qualité des participants et certainement les conclusions qui en seront issues. Il s'agit donc de sonner l'alerte et de porter le plaidoyer à tous les niveaux afin qu'aucun enfant, dans nos villes comme dans nos campagnes, ne soit laissé pour compte. Je lance un appel à tous les chefs d'État et de gouvernement africains pour un engagement renouvelé dans la mise en œuvre des objectifs de la déclaration d'Addis Abeba. J'en appelle également aux acteurs nationaux, professionnels de la santé, élus territoriaux, guides religieux et traditionnels, membres de la société civile, du secteur privé, travailleurs communautaires. Tous ont un rôle à jouer pour sensibiliser et aider à maintenir la vaccination au cœur de l'agenda familial, au-delà de la production des vaccins. Le défi pour l'Afrique, c'est aussi d'accéder aux plateformes de commercialisation et de distribution. Puisque nous nous sommes battus depuis 2020-2021 avec la Covid pour produire les vaccins en Afrique, une fois qu'ils seront produits, il faut bien qu'ils soient achetés et distribués sur le continent. C'est pourquoi j'engage nos partenaires comme Gavi et la Fondation GED, entre autres, à soutenir les efforts de l'Afrique dans ce sens. Mobilisons-nous tous ensemble pour la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en Afrique. Je vous remercie de votre aimant de l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !